... Vous aimez la magie, Pierre-François Ager ? Oui, oui. C'est sympa, parce qu'on se creuse toujours l'esprit pour savoir... C'est une magie de table, c'est fantastique, ça se passe sous vos yeux, on n'y voit rien et on ne comprend rien, ça se passe quand même. Et sans trucage de caméra, il faut le dire, on est en direct, toujours, on voit, c'est ce qui se passe ici. Eh bien, j'ai une grande nouvelle, chers amis, je me lance dans la médecine. Dans la médecine, ah oui, d'accord. Oui, j'ai amené les accessoires. Alors, notre médecin, Pierre-François Ager, je ne suis pas sûr qu'il dirait de vous que c'est un bon instrument de chirurgie, celui-là. Je ne sais pas si j'ai de l'avenir avec ça. La chirurgie napoléonienne. Oui, exactement, exactement, et ça coupe. Non, je dois vous dire qu'en fait, si je vous amène cet âge, c'est que j'ai un ami qui est bûcheron, l'autre jour, je lui ai fait un tour de carte et je lui ai demandé de couper le jeu. Et en lui demandant de couper le jeu, il s'est passé une chose étonnante, je vais vous montrer, regardez ce qu'il m'a fait. Voilà, il m'a coupé le jeu en deux, et si bien coupé que j'ai maintenant non plus un jeu, mais deux, parce que j'ai deux moitiés de jeu. Si on regarde attentivement, vous voyez que toutes les cartes, c'est des demi-cartes. Et puis, moi, j'étais un peu embêté, mais comme on est dans le développement durable et le recyclage, je me suis dit que, bien que les cartes étaient comme ça découpées, j'allais quand même en faire quelque chose, j'allais vous présenter aujourd'hui un numéro avec ces demi-cartes. Alors, ça se passe de la manière suivante. Ce qui est bien important, c'est de voir que toutes les cartes sont différentes. C'est un jeu de poker, un jeu de 52 cartes, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une moitié comme ceci sur la table, de ce côté-là, et puis on va prendre l'autre moitié, je vous montre aussi qu'elles sont toutes bien différentes, voilà. Et on les met par là. Et je vais faire participer nos invités. Ce stade, ça devient important. Alors, je vais tourner un petit peu les cartes. Et, M. Wang, je vais vous demander de m'aider. Je vais vous demander de passer le doigt et de vous arrêter sur une carte. Vous montrez une carte du doigt, celle que vous voulez. Voilà. Celle-là ? Voilà. Vous savez ce qu'on va faire, on va l'apprendre. Je vous la donne, vous la gardez précieusement. C'est peut-être un million de plus sur votre budget à confinion. Merci beaucoup. Vous en avez bien besoin, M. Wang, alors. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et pour la deuxième sélection, je vais demander à M. Angère, s'il le veut bien, de faire pareil, de me désigner une carte du doigt. Voilà. Celle-là ? Celle-là. Non, ce n'est pas un recours de plus. Alors, attention. Je sais, chers amis, vous pensez tous que peut-être, ce serait le hasard miraculeux. On a quand même 52 cartes de chaque côté, ça fait beaucoup de probabilités. Mais je vous propose quand même de vérifier, parce que vous avez chacun une demi-carte. Alors, pour la première fois, vous allez pouvoir montrer la carte à la caméra qui est en face de vous. Voilà, nous avons ici un valet de pique, et là, un valet de pique. Mais c'est incroyable ! On va même les mettre l'une à côté de l'autre pour bien montrer que ça correspond, et c'est là que c'est absolument miraculeux. Si vous les mettez l'une à côté de l'autre... Ah non, ça ne marche pas. Voilà. Ah oui ? On peut les applaudir. Ah ouais ? Et comment est-ce qu'ils ont fait ça ? Comment est-ce que vous avez fait ça, M. Valtric ? Plutôt bien. Ah ouais ? Je dois vous dire que j'ai encore une petite surprise, parce que depuis le début du tour, je vous ai montré cette hache de cet ami. Bûcheron, c'est pas pour rien. J'ai une assurance qui est accrochée, là. Et si par hasard, on avait eu un petit souci, regardez. Je vais enlever l'assurance. On va ouvrir l'enveloppe, parce qu'à l'intérieur, eh bien, regardez. Il y a aussi une carte. Il y a une seule carte, hein. Très important. On va sortir la carte, et il se trouve qu'effectivement, c'est le valet. Je vous laisse vérifier. Ah, bravo, alors, hein. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.